Comment faire face à la nouvelle vague de réfugiés syriens qui fuient par milliers l'offensive du régime de Bachar Al-Assad appuyé par l'aviation russe dans la province d'Alep ? On parle de 40 000 civils dont la moitié serait arrivée au poste frontière avec la Turquie, un poste frontière fermé depuis vendredi. La question est au cœur des discussions du conseil informel des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne à Amsterdam en présence justement de leur homologue turc. Il est incontestable que ces Syriens ont besoin d'une protection internationale, a déclaré la haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'italienne Federica Mogherini. De plus, l'aide que nous apportons à la Turquie a précisément pour objet de permettre à ce pays de se doter de moyens suffisants pour accueillir des demandeurs d'asile. Alors que la Grèce peine, comme ici sur son île de Lesbos, à accueillir les réfugiés et que ceux-ci se dirigent ensuite plus au nord, provoquant des réactions de rejet dans nombre de pays européens, les 28 comptent sur la Turquie pour les accueillir, conformément à la Convention de Genève, a rappelé le commissaire européen à l'élargissement. Mais l'Union Européenne n'a pas de compétence pour dire à la Turquie ce qu'elle doit faire, a reconnu le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères.